Salut tout le monde, quel programme pour Peter dans l'épisode précédent ? La finale du tournoi Apex, la plus grande victoire de sa carrière. Ensuite il y a eu une petite histoire avec les potentiels futurs sujets de documentaire produits par Kat. Bon, il y a eu une petite défaite un peu embarrassante, très embarrassante, contre Adrian Buck qu'on a battu derrière quand même dans le match d'après, donc on s'est un peu rassuré. Et il y a eu bien sûr l'invitation de Peter au podcast de Justin pour parler justement de son parcours en dehors de la WWE et ça a fait réagir quelques personnes. Cole Quinn dans un premier temps et surtout Chase qui a été ultra parano, qui a cru que Peter avait balancé quelques remarques désagréables à peine détournées sur Chase alors que bien sûr Peter ne pensait pas du tout qu'il s'adressait, qu'il parlait de Chase en parlant de ces trucs là en mode évite je sais plus les côtelettes ou des trucs comme ça, enfin bref. Parano total qu'on a calmé immédiatement avec une victoire contre Chase et maintenant on peut continuer l'histoire principale. Je vais vous donner une grande opportunité pour vous de donner un buzz dans un autre monde. Je vais devoir commencer à payer la commission. Ce que tu penses ? 25% ? 30% ? Ou peut-être 20% plus un coût de plus 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 de plus. Je me suis roulé. C'est bien sûr. Moi aussi. Je vais vous donner un show en Mexique teaming avec Hector Flores. WWE est envoyé à Lucha Magica pour une réelle spéciale. Et les locales de la promesse sont procurés pour un gros déjeuner pour lui. Oui c'est normal. Hey on va retrouver Hector Flores qui est adorable, l'un des meilleurs personnages dans ces jeux là. L'un des personnages est plus normal aussi. Je pensais que vous avez dit que Hector Flores était mon ami. Hector est votre ami ami. Deux de vous. C'est un match de trios. Vous savez, lucha libre tradition. Vous n'avez pas de faire des choses comme ça, Tavish. Je savais que vous n'avez pas envie de faire des choses, c'est pourquoi je n'ai pas dit. Donc je n'ai pas de faire des choses, quand vous apprendrez-vous de sortir de votre zone de confort. C'est une zone de confort. Est-ce que vous avez fait ? Je ne veux pas faire ça, mais je n'ai pas là, je n'ai pas de sourire sur ça, avec un vieux olde wrestler qui me suit tous les jours où je vais. Ok, je vois un point sur lui. Mais c'est trop tard pour changer le match. C'est juste pour les choses et travailler ensemble. Vous n'avez pas besoin d'être les amis ou rien. C'est bon ? C'est très bon contenu pour mes socials, je crois. Donc, je vais faire ça. Ok, mais juste ce match, c'est tout. Hé Hé Héctor, je suis heureux de être teaming avec vous ici, jusqu'à ce que j'ai trouvé que nous étions aussi avec Chosin. Ça va bien. Je connais Chosin depuis longtemps. C'est sûr qu'il peut arrêter les gens de la même façon, mais il est bien. Peut-être que c'est vrai. Je suis prêt à faire ça si tu es, je crois. Mais c'est assez de Chosin. Qu'est-ce que tu es au-dessus de l'année dernière ? C'est un moment intéressant pour moi dans la WWE. J'ai perdu la chance de rejoindre Los Lotharios et ils ont mis en moi depuis depuis. Ha, Faction Trouble. J'ai pris ma partage de ça en WWE, aussi. Tu es mieux sur ton propre. Oui, en ce cas, au moins. En tout cas, je suis heureux de voir que tu fais bien maintenant. J'ai entendu que tu avais un temps difficile après la WWE. Quelqu'un a dit que tu as rencontres avec Sami Zayn à une vidéo game shoot ? Oui, ça a été. Mais c'est tout mon passé et comme tu l'as dit, les choses vont bien maintenant. Alors, gardons le momentum positif et obtenons la W aujourd'hui. C'est bon ? C'est bon pour moi. Prochainement, nos invités spéciaux Hector Flores, Peter Morty et Chosin se réuniront pour un palpitant match en trio. Il y en a un qui est plus spécial que les autres. Pauvre Hector, mais bon. S'il dit que ça va bien se passer, ça va bien se passer. C'est qu'un seul match, on pourra gérer. Mais bon, Tavish, quand même, c'est pas très cool de cacher des choses à Peter comme ça. Au début, j'étais en mode, bon, c'est pas trop trop grave, mais Chosin, c'est plus grave quand même. C'est différent. Parce qu'il avait caché quoi à Peter la première fois ? Ah oui, que le fameux délire des matchs British Rules, c'était pas pour un seul match, mais pour un tournoi. Bref. On a quand même beaucoup d'entrées à faire, donc on va pas toutes les faire. En tout cas, pas en entier. Mais bon, et Peter est ici. Donc dans cette arène qu'on a évidemment déjà vu dans des jeux précédents. Et on y est peut-être également allé avec Emera, j'ai pas trop de souvenirs, mais effectivement aussi, c'est quelque chose que je me demandais il y a quelques temps. Si, on allait revoir Hector Flores. Qui est un peu perdu en muscles, j'ai l'impression, il a pas le même gabarit que dans le jeu précédent. De mémoire, il était un peu plus musclé que ça. Il s'est peut-être affiné. Ça veut dire que je vais pouvoir jouer Chosen. Oh non. Oh non, pas Chosen. Moi qui pensais que ça allait être tranquille, que ça allait être sympa. Là on a vraiment les deux opposés. L'insupportable Chosen est le très agréable, le très aimable, le très honorable Hector Flores, le vrai fils d'El Mago Senior. D'ailleurs on l'a appris dans le jeu précédent. Ouais super, l'entrée de Chosen, incroyable. On l'avait vu je crois lors de la finale du tournoi Apex. Donc c'est pas très important. On va voir qui seront nos adversaires. Peut-être qu'El Mago Junior justement sera l'un de nos adversaires. Et bien justement le voici. Ça va être intéressant ça. Je ne sais plus si le secret a été révélé dans Touquet 22. En tout cas on avait, lors de l'histoire, on avait la possibilité de révéler le secret d'Hector Flores. Et du faux El Mago Junior. Et malgré le côté... Comment dire... Méchant de Bastien Graham, le personnage que je jouais dans Touquet 22. On a décidé de ne pas révéler le secret d'Hector pour qu'il nous soit redevable. Et je sais pas si par la suite on a eu l'occasion d'obtenir des faveurs d'Hector. D'obtenir un coup de main quand on en avait besoin. Et encore El Ordinario. Moi je pense vraiment que... Enfin... Je commence vraiment à penser sérieusement que... Qu'on essaie de nous faire croire. Enfin qu'on nous le montre un petit peu. Qu'on essaie de nous faire croire qu'il est pas très important. Et... Peut-être qu'on nous révélera effectivement au bout d'un moment que c'est Sami Zayn. Ah et Call Queen... Ah oui j'ai réalisé un truc. Dans l'épisode précédent parce que... Bon l'entrée de Call a été coupée à montage dans l'épisode précédent. Mais effectivement je me... Je me suis aperçu que l'animation d'entrée de Call... était la même que celle que j'avais choisi pour Evie Jensen. Il faudrait que je le fasse évoluer justement à l'entrée d'Evie Jensen parce que c'était une animation toute simple. Allez gagnons le match trio. Comme c'est demandé. Voilà on a juste le son dans le casque. On cogne. Et on est bloqué par El Mago Junior. E magnifique. E voilà. Ouais ces petits coups de poing assez... C'est crochet assez court. Souvent ça me perturbe pour lancer des combos. C'est peut-être pas le meilleur coup pour commencer des combos justement. Ah j'aurais pu tenter autre chose sur les cordes. Mais bon. A peine commencé. On a déjà étourdi El Mago Junior. Allez tentons une prise à deux. C'est un match à trois donc il faut que tout le monde... On commence. Merci Hector. Les gars s'il vous plaît arrêtez de le frapper. Voilà. Et on passe le relais à Hector Flores. On va le jouer. Vu que c'est un personnage exclusif à ce mode de jeu. Je crois que j'ai pas eu l'occasion de le jouer justement dans le 22. Parce que dans tout cas 22 on pouvait laisser les partenaires... faire leur truc dans le ring. Si on gagnait le match en équipe ça comptait. Mais dans le 23 on nous oblige à contrôler la superstar qui doit gagner le match. Donc autrement dit on peut pas vraiment jouer en tant que partenaire illégal. Non légal. Non légal c'est peut-être moins violent. Ok. Pour l'instant on garde bien le contrôle d'El Mago Junior même s'il vient de contrer ici. De placer un petit coup de pied pour revenir dans le match. Tentative de crossbody et corde à linge pour le punir. Ah je pensais qu'il allait rester... Qu'il allait carrément aller à l'extérieur. Ah dommage Peter a tenté quelque chose. Le coup d'épaule était valable monsieur l'arbitre. Enfin... Oh... Genre le type a le dos tourné mais il a l'immunité d'une animation. C'est horrible. Beaucoup de petits problèmes comme ça. Trop d'animations qui rendent invincible aux attaques. Il y a quoi comme coups spéciaux Hector Flores ? Gory Bomb, Gory Special, Frog Splash, Brain Buster. Ok. Allez, El Ordinario. De toute façon c'est mieux d'affaiblir les 3 adversaires. Dans un match. Par équipe. 3 contre 3. Pitié. Oh mais vraiment... Tu te dis ah je suis trop malin je le tape quand il est dans le coin. Non ! Laisse le tranquille. On veut faire des prises à deux. C'est un match par équipe. Moi je tape. Moi je tape. Je me fais remarquer quand j'en ai l'occasion. Nien nien nien. Ouais je vais pouvoir le jouer. On va essayer de le jouer quand même. Un petit peu. On va être des Peter aussi. Voilà. Là t'es plus invincible. On peut placer un petit coup spécial avant de partir peut-être. Allez. On essaie de ramper quand même. Bien joué ça. Allez c'est bien contré. Alors attends. Est-ce qu'on peut tenter un petit plongeon là ? Avec les cordes. Dommage. La configuration était au propice à ce genre de manœuvre bien jouée. Ah quel enchaînement. Belle séquence entre El Ordinario et Hector Flores. Et justement El Ordinario sur la troisième corde. Encore une fois. Pour plonger. Allez on va retenter notre chance. C'est un peu limite. Et voilà le saut chassé est passé. Vous voyez parce que la première fois. Que j'ai appuyé sur la touche. Notre ami. Ah non c'est devant. Ah oui bien sûr c'est devant oui. Pardon. Ensuite on le fait basculer derrière. Effectivement et. Oh. Il y a peut-être moyen. Allez on tente quand même. On tente même le tomber derrière pour faire joli. Même si le tombé va être interrompu probablement. Forksplash. On a à peine touché El Ordinario. Quel Mago Junior est déjà dans le ring. Et il s'est endormi en plein tombé. C'est dommage pour lui. Heureusement pour lui. El Ordinario a réussi à se dégager. Ouais bon. C'est un peu téléphoné maintenant. Non mais là c'est ridicule par contre. On va se calmer. Oh Call Queen qui a puni Peter Morty. Peter qui a cru que c'était une bonne idée de revenir dans le ring. Alors que pas du tout. Allez. Donc Peter qui passe. Au second plan pour ce match semble-t-il. Là tu peux le frapper. Ah j'essaie de le faire reculer mais il n'y a pas moyen. Il a tenté quelque chose. Il a tenté un vol de finisher le monsieur là. J'ai vu ton payback. Partir. Non reste debout par pitié. Chosen ne tape pas. Purée. L'arbitre qui gêne. Bon tant pis pour la prise à deux. Oh quel enfer. Allez. Mais l'arbitre qui gêne encore. Allez on va jouer avec Chosen. Ah. Quelle bonne idée. Qu'est-ce que c'est agréable. Par contre il a l'air assez rapide. Alors. Chosen. Last shot. Ok. Double rotation moonsault. Hey. Trouble in paradise. D'accord. Ok. Il y a peut-être moyen que ce soit fun. Le combattant est cool. Le personnage. Moins. Flongeon. Ah oui. Pour venger Hector. Ah oui. La violence. Ok. Ah raté. Dommage. Ok on se regarde. Petite séquence un peu gênante à l'extérieur. Et. Ouh. Oui bah c'est un Shelling Wizard quoi. Mais justement le last shot d'Adam Cole c'est dans la nuque. Ouh. FaceMuster. Faut qu'on se relève. Et parce qu'on a porté un coup spécial donc on peut pas utiliser la récupération instantanée. Et voilà on est de retour dans le ring. Bien joué Chosen. Non faut pas que je fasse de compliments ça va. Ça va l'encourager dans ses délires. Ouh. Méfiance. Elmago va tenter quelque chose. Eh non. Il s'est raté. Je voulais le frapper de façon préventive. Ah dommage. On l'a tenté. On a échoué. Euh non. Ouais bon. C'est pas grave on sort du personnage. J'allais faire une prise à deux avec Chosen. Totalement irréaliste. Voyons. Chosen qui fait une prise à deux. Ok. Canadian Destroyer. On met un petit coup de pression ça suffira pas. C'est évident bien sûr. Hector Flores c'est un finisher. Merci monsieur l'arbitre. On a failli attendre. Ah mince je joue Chosen. Mince j'ai vu Cole se relever je me suis dit ouais c'est moi c'est mon personnage. Ok. Et Hector. Ah non. Pitor est le meilleur choix en terme de dégâts corporels. Allez. Il y a les mago juniors qui. Oh. Traîne un petit peu trop. Qui est trop sur la défensive. Et en. Ah dommage j'aurais pu enchaîner je me mets. J'ai fait une petite erreur de calcul. Problème de timing. Flatliner. Dégage l'ordinario. Il a tenu bon. Quand même. Allez direction Hector Flores c'est pas grave. On va dire que Hector est le. Le médiateur dans cette histoire. Entre Morty et Chosen. Dommage la manoeuvre était pas mal mais. L'ordinario a foncé sur Hector Flores. La distance était plus bonne pour ce genre de manoeuvre. Ok bien joué. Dommage j'aurais peut-être pu tenter d'attaquer au lieu de défendre. Ok. Non mauvaise idée je veux trop courir dans tous les sens. Allez on a un finisher en stock. Et c'est Cole Queen qui est dans le. Ring. C'est pas le plus épuisé des cas des trois. Quatre. Pardon je compte Chosen dans les adversaires. Je pense que c'est ça qui a dû m'arriver. Ah ça devient compliqué pour Hector. Ça devient compliqué pour moi évidemment. Ok et l'ordinario qui revient dans le ring. C'est vrai que je les ai pas trop bien maîtrisé l'ordinario et Cole Queen. Et bien sûr quand on m'attaque au sol je suis assez vulnérable. Ah Peter a deviné qui est... Ouais d'accord. Ok ok. Ouais mais ça c'est un problème. Il y a qui réagit à la commande de tombée qui est entrée plutôt qu'au tombée qui est tentée. C'est un peu problématique. Je me dis mince Peter vient m'aider parce que je galère trop. Mais non. Effectivement il avait compris qu'il y avait un tombé enchaîné. Allez un petit peu de chaos ça peut être pas mal. Mortier au sol. Pareil pour El Mago Junior. Esquive royale de Cole Queen. Corde à linge. Sur l'ordinario. Qui se relève immédiatement. Tiseau de tête. Ah il a réussi à passer le relais mince. Euh... Ok c'est pas du tout ça que je voulais faire. Je voulais lui choper le pied mais bon c'est pas grave. Il y a un petit problème avec les cordes aussi. Ok toi tu dégages. Bon purée. Ah euh oui bon c'est pas très sympa mais bon on peut lui pardonner quand même. Oui c'est vrai que bon. Ce qu'a fait El Mago Junior c'est... C'est pas si grave. Sans prendre un Chosen bon on va dire que c'est de bonne guerre. Et pendant ce temps là Peter Morty n'a pas fait grand chose depuis quelques minutes. En tant que partenaire légal en tout cas. Mais va t'en monsieur. Oh Frog Splash. Sur l'homme le plus affaibli du match. Et on a plus du tout d'endurance pour dégager les deux adversaires. C'est pas lui que je visais mais c'est pas grave. C'est un peu trop long ça. Il faudra recoller un deuxième finisher à... Ah bon sang mais... Oh l'endurance dans ce jeu ! Le rythme des matchs est... est horrible. Enfin il est hyper soutenu et l'endurance suit pas derrière. On a perdu l'occasion de tenter un tombé ouais. Ouais en plus Hector est super fatigué ouais. Faut que je passe le relais. Et que je pense à respirer aussi. Ça pourrait m'aider. Allez Peter vas-y ! Oh quelle horreur ! J'ai beaucoup trop attendu avec Hector. Ah bah super ! Ah 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 ! Bienvenue Peter ! Allez on se concentre. Maintenant on arrête les bêtises. Salut Cole ! Ouh ! On va attendre de l'étourdir avant de tenter un finisher quand même. En plus Cole est pas... pas hyper affaibli pour l'instant. Sa vitalité est assez élevée encore. Donc il faudra probablement deux finisher pour l'achever. Ouh ! Premier Snakebite ! Ah le temps qu'il faut pour remplacer un deuxième par contre c'est vrai que c'est un petit peu problématique pour Peter. J'aurais peut-être pu tenter. Ouais j'aurais pu tenter une soumission peut-être. Parce qu'évidemment dans ce genre de match si on dégage pas les autres du tablier c'est une soumission qu'il faut tenter. Ok tout ça c'est pas mal. Oh oui ça va passer. Je pense que je vais juste dégager les autres du tablier. Ce sera plus sûr. Faudra choper la bonne jambe bien sûr. Hop. Evidemment. Bon les gars faites votre boulot protégez moi un petit peu là. Les bi... Pardon ? Quoi ? Non mais... Je... Je... On a tous eu la même chose là. Le déplacement, la glissade sur le ring. Il était pas à portée des cordes hein. Je suis choqué. Ouais viens par là. Qu'est-ce qu'ils sont casse-pieds ces types là. Et voilà on interrompt la soumission. Allez. Hop. Hop. Je voulais... Pourquoi ça n'a pas ciblé l'autre là. Voilà c'est bon. Ah j'ai raté le contre. De quelques dixièmes. J'ai pas réussi à contrer ça. Mais non. J'étais... J'étais sûr et certain d'avoir le bon timing. Merci Hector mais j'aurais pu essayer de me dégager. Oh ça dégoûte. Ah oui c'est mon finisher qui l'a pris ouais. Je me dis mince est-ce qu'il a le même ou est-ce que... Oui oui c'est... Oui c'était El Ordinario qui avait tenté déjà le vol de finisher tout à l'heure. Purée la tricherie là. Oh la main sur la corde. Evidemment pour cette fois-ci l'arbitre l'a vu hein. On triche pour attraper la corde et l'arbitre voit ça. Mais non mais vraiment. Allez. Tu peux pas contrer ça dodo. Ça monte pas assez vite c'est dommage. Oh c'est tellement... Tous m'énervent. Ils m'énervent absolument tous. Non. Pas lui. Purée ciblège manuel mon œil. Bon j'ai bloqué je voulais juste euh... Je voulais faire un contre normal. Ah deux finisher en stock. Attends. Attends. C'est bien ça. C'est bien ça. Cassage de combo. Je reste calme bien sûr. Je m'amuse. Ah alors comme ça t'aimes bien le Snakebite ? Bah tiens le voilà ! Enfin cela dit merci pour le compliment parce que imiter le finisher de son adversaire c'est quand même une sacrée preuve d'admiration je pense. Parce qu'on reconnaît l'efficacité de la prise. C'est bon Cole ? Tu... T'as fini ? Il va contrer n'est-ce pas ? Non ça va il ne contre pas. Bon. Il est à zéro là. Il est à zéro niveau de la vitalité. Il est ravagé d'absolument partout. On peut le faire abandonner. Heureusement qu'Elmago s'est endormi. Oh merci. Oula. Ah bah salut Chosen. Et voilà énorme victoire avec bien sûr oui Chosen qui se met en avant et... Trois assaillants. Masqués. Serait-ce peut-être les ennemis d'Hector Flores justement ? Ouais je pense en reconnaître quelques-uns là sous les masques non ? Eh oui. Los Lotharios qui ont recruté Santos Escobar. Encore un problème de faction. Angel Garza. Bienvenue dans la nouvelle ère. Nous sommes Legado del Lotharios. Umberto Cario. Hector Flores a fait l'erreur de refuser notre invitation. Mais rien n'arrive par hasard. Nous sommes encore plus forts maintenant que Santos Escobar nous a rejoints. Et ceux qui ont décidé de se tenir aux côtés d'Hector vont souffrir. Santos. C'est pour notre histoire. C'est pour notre héritage. C'est pour ma nouvelle famille. Nous allons prendre le contrôle. Hashtag Legado del Lotharios. C'était un problème entre nous. Mes équipes n'avaient rien à voir avec tout ça. On va régler ça maintenant. Entre nous. Si tu veux affronter Legado del Lotharios sur le ring, il faudra amener tes partenaires. Et mettre le masque de Chosen en jeu. Hors de question. Il n'a rien à voir avec ça. Maintenant si. Je suis d'accord. Mais seulement. Si Legado del Lotharios sont prêts à mettre leurs cheveux en jeu. Ce sera le masque contre les cheveux. Au nom de Legado del Lotharios, j'accepte. Aucune raison de s'inquiéter vu qu'on ne perdra pas. Ils sont très 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 confiants. Les trois mettent leurs cheveux en jeu contre un seul masque ? C'est... C'est donner trop d'importance à Chosen quand même. T'avais ch... Méfiez-vous de ce nouveau groupe. Ils ont l'air décidé à en découdre. Certes, j'ai dit qu'il fallait que tu sois capable de travailler avec des partenaires. Et certains combats valent pas la peine d'être menés. Oui surtout pour Chosen. Bon après, pour le principe, Hector a accepté le défi donc euh... Enfin Chosen a accepté le défi. Bon allez d'accord. Je suis désolée d'être en train de s'inquiéter dans tout ça. C'était ma faute. Tu ne savais pas que ça allait se passer. Et maintenant, c'est notre lutte aussi. Nous devons recevoir la réveillance. Mais mettre la chaise de Chosen sur la ligne, ça fait des choses trop loin. Je ne suis un masque de lutte, mais je comprends ce qu'il est important. Losser votre masque peut détruire votre carrière. Il peut te faire partie de professionnellement et de personnellement. Donc j'ai décidé de faire la réveillance. Si c'est notre seule chance à la réveillance, je suis prêt à prendre le risque. Nous nous faisons de la réveillance. Et quoi sur ton image ? Ton social media following ? Ton plan de faire le meilleur du monde ? Tu peux perdre tout et nous n'aurons rien à la place. C'est ce que tu ferais, c'est pas ? Je ne sais pas. Tu as joué la réveillance avant de aller dans le monde. C'est ce que tu as joué au monde, c'est pas si. Mais je m'en suis pas éché à toi. Tu m'en asché à moi ? Tu as joué à toi ? Tu as joué à tous les choses que tu as joué. Mais tu as perdu à la réveillance du monde. Et pas parce que le management m'en a eu à vous ! Tu as joué à toi. Tu as joué à vous. Parce que tu as perdu la foi à tu que tu ne peux réussir. dans toute situation. Vous avez fait des excuses et vous avez fait tout le monde au lieu de faire le travail. Mais je ne vais pas faire le même erreur. Je vois. C'est un peu à l'écrivain. Est-ce que vous êtes sûre de ce Chosen? Qu'est-ce qu'on a perdu? Je ne peux pas avoir une erreur. C'est une autre chose qu'il m'a enseigné. Je veux dire, regarde comment les choses ont été fait pour lui. Un match gigante opposant masque à cheveux aura lieu en fin d'année à l'aréna estatale lors du méga evento Mania Magica. Chosen mettra son masque en jeu lors de ce match qui opposera Peter Morty et Hector Flores à The Regado del Lotarios. La phrase est un peu bizarre. Chosen mettra plutôt son masque en jeu lors de ce match qui l'opposera qui l'opposera lui, Peter Morty et Hector Flores à Legado del Lotarios. C'est plus logique comme ça. Bizarre la traduction là. Ne vous inquiétez pas, les membres de Legado del Lotarios sortiront du ring avec des cheveux plus magnifiques que jamais. Mais Chosen repartira en ayant perdu son masque et sa carrière. Ma nouvelle famille va prouver qu'ils sont les plus grands luchadors de la planète lors de hashtag Mania Magica. I agree with everything he said, but it was interesting to get that perspective. This mask versus hair thing is a huge deal in Mexico. It's actually called a lucha de apuesta, which means match with wager. Someone finally did their research. Like you said, it's a tradition that goes back a long way in Mexico, so I take it very seriously. I might have had my differences with Chosen, but he's putting so much on the line by agreeing to this. So I'm going to do everything I can't, to not only get paid back against Legado de Lothario, but also protect his mask and legacy. We owe him that. Oui, ça me fait toujours bizarre. Je dois avoir besoin d'un petit peu de temps pour m'en mettre, je pense, parce que Chosen faire des compliments à quelqu'un d'autre que lui-même. Et Chosen qui sourit. Oui, enfin, cela dit, on l'a déjà vu sourire parce qu'il s'adore, mais il admirerait Peter avant qu'il arrive à la... Enfin, même pendant qu'il était à la WWE. Non, même avant. Oui, même avant, normalement, je crois. C'est ce qu'il a dit, il me semble. Ok. En tout cas, c'est courageux de sa part de mettre en jeu son masque, comme ça. Alors, cela dit, Peter et Hector pourraient très bien mettre en jeu leurs cheveux contre contre Los Lotarios. Comme ça, tout le monde mettrait quelque chose en jeu. Surtout pour Peter, parce que sa crête, c'est un petit peu sa marque de fabrique aussi. Dans ce match, ça aurait du sens. Et c'est vrai que pour des gens qui ont des cheveux aussi longs que ceux de Santos Escobar et Angel Garza, les cheveux sont assez longs aussi. Évidemment, c'est un match avec beaucoup d'enjeux. Alors, j'imagine, ce serait intéressant qu'on puisse perdre le match. Après, par fierté personnel, je préférais le gagner. Mais que se passerait-il si on perdait le match ? En tout cas, si on pouvait perdre le match pour l'histoire. Et bien joué, Kat, d'avoir justement fait les recherches. Bien joué. Bien joué. Oh, c'est un Tornado. Cool. On n'en a pas fait beaucoup. C'est juste que ça va être un peu compliqué au niveau du ciblage. Encore ça va, il n'y a que trois cibles. Ah oui, tout le monde sur Peter. Oui, bien sûr. Oui, oui, bon, oui. Oui, c'est bon. On a bien vu que l'IA aimait bien attaquer le joueur. Ce n'est pas qu'une idée que j'avais, ok. Ce n'était pas qu'une impression. Bon, après, Peter était le seul debout donc il y avait cette logique là derrière. Ok, on doit gagner. Eh bien, soit. Faisons-le. Peut-être aider Chosen. Bon, mon sang, je ne pensais pas dire que c'est un jour. Aider Chosen. Allez, projection puissante. Non, mais l'arbitre ! Deux fois que ça arrive. Oh ! Ah, dans ce jeu, ils sont vraiment bêtes ces arbitres, vraiment. Insupportable. Et voilà comment on perd l'avantage. Merci, Hector. Voilà, je ferai pareil pour toi à la première occasion. Allez, deux contre un, c'est un peu compliqué de Chosen et de retour donc ça vient nous aider un petit peu. Bon, est-ce que tu peux attraper les gens vraiment, Peter ? S'il te plaît, merci. Allez, Dude Buster sur je ne sais pas trop qui. C'est tellement confus tout ça. En plus, ils ont un peu les mêmes couleurs forcément. Ils ont quasiment le même pantalon, oui, c'est ça. Qu'est-ce que... Ah, ok, je n'avais pas vu. Petite tombée surprise d'Angel Garza. Ok, on va s'en prendre à Umberto. Allez, maintenant, c'est juste Umberto, c'est vrai, pardon. Par contre, c'est un peu compliqué, là. J'ai tellement de choses à gérer avec Chosen qu'on aide un petit peu en bien jouer Santos. Il faut avoir des yeux absolument partout. C'est compliqué, là, pour Hector. Il faut vraiment l'aider. C'est bon, il arrive à s'en sortir. Ok. On va être le gardien du ring face au reste de Legado del Lotarios, c'est ça ? C'est écrit en haut à gauche. C'est ça, Legado del Lotarios. Oh, les magnifiques contres. C'est surtout la défense qui est compliquée dans ce genre de match. Parce qu'il faut avoir des yeux absolument partout. Il y a toujours au moins un coéquipier à sauver, par contre. C'est ça qui est difficile à gérer. Mais après, le truc, c'est que je... j'attire l'attention d'un des adversaires, mais après, mes potes, ils ne viennent pas m'aider derrière. Ils se disent « Oh, tu l'occupes ? Très bien. Moi, je m'en vais. » Donc, souvent, je suis assez vulnérable. Il n'y a personne pour l'intercepter. Il a mis trois ans à préparer son attaque et je n'ai pas trop le timing de ces plonjons-là. Merci, hein. Ah oui, bon, ça a plu à la foule, c'est l'essentiel. C'est vrai qu'au lieu de me plaindre, j'aurais pu essayer de me concentrer pour deviner à peu près le timing. mais là, pour me sauver, il n'y a pas grand monde. Ça ne se passe pas si bien que ça. Allez, corne à linge ! Ah, c'est bien, tu viens m'aider quand mon adversaire est désavantagé. C'est cool, ça. Bon, il m'a mis par terre avec un coup de pied, mais bon, du coup, ça va. Ah, bien joué. C'est bon, c'est vrai que tu m'as aidé. Je peux arrêter de me plaindre. U. Allez, Angel. L'escalier, oh, mais non, il triche. Aucun commentaire. Je n'ai aucun commentaire à faire. Voilà, toi, tu dégages. le ciblage ! Merci pour le contre. Tiens, si on pouvait donner un petit peu d'air à ce match. Tiens, se venger contre celui qui nous a écrasé à l'extérieur avec un magnifique plongeon. Angel. Oui, maintenant, ce n'est même plus Angel Garza, c'est Angel tout court, on s'en fiche. ça peut se tenter. Sauf que... Allez, il est bloqué dans une animation maintenant. Voilà, j'ai bien attendu qu'Umberto soit occupé. j'ai tenté quand même. J'y croyais à moitié. Mais bon, ça s'est quand même bien passé. Encore un tombé surprise. Tout se passe bien. Par contre, ça ne se passe pas très bien vu que Santos est maintenant dans le ring aussi. C'est peut-être pas une bonne idée de faire ça. Ok, c'est bon. On a géré, on a esquivé le plongeon de Santos Escobar. Et on peut peut-être bosser à deux, mon cher Hector. Qu'est-ce que tu veux faire ? Non, Chosen, c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça. Oh, oh, bien joué ! Alors vite, on renverse Angel qui a contré ! Ah, ça dégoûte ! Ah, bien joué ! S'il y avait un moment où il fallait contrer, c'était bien celui-là. Il est quand même... quand même bon Angel dans ce match. Attention à ne pas se faire étourdir quand même. ce serait un problème. Je pensais avoir le timing pour contrer. Pas du tout. Oh mince, on va se prendre le finisher d'Angel Garza. Génial. Est-ce que quelqu'un va venir nous sauver ? Récupération instantanée, pourquoi je ne l'ai pas faite ? C'est bon, je peux le faire maintenant. Comme ça, on diminue la puissance de son finisher, c'est bien. Oh, on a bien joué ça. Il peut tenter à tomber quand il veut maintenant. Peter est bien affaibli. Allez, on enchaîne bien. Oh ! On peut tenter un truc. On va tenter un tombé tout de suite. On peut tenter un plongeon, une magnifique senton depuis la troisième corde. ça peut passer. Ça va passer, ça ne passe pas. On peut tenter une soumission après. Deux, 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 tu te relèves tout de suite. Tu ne roules pas à l'extérieur. Est-ce que la soumission va pouvoir être placée ? Oui. Mais, non, ça ne va pas suffire pour ne pas être Angel. On maintient la prise le plus longtemps possible. Dommage, c'est une prise légère que Comberto a voulu porter. Bien joué, Chosen, oui ! Santos est là, Santos est là ! Comment je n'ai pas réussi à l'attraper, c'est un mystère pour moi. Oh, bien joué, Chosen. Ouais, en fait, les trois sont affaiblis donc ça peut passer. Un finisher sur l'un des trois, n'importe lequel, ça devrait pouvoir passer. Bien joué, Santos. Bon, on a eu la chance qu'Ainjong n'ait pas réussi à tenter un tombé sur Peter. Il y avait combien de contres, là, possibles ? Et je les ai tous ratés, bien sûr. Je ne m'attendais pas à en voir autant. German suplex, carrément. Ah, j'ai tenté l'attaque. Hop là, on le pousse un petit peu en glissant sous le ring. Oh non, j'aurais dû tenter le finisher, ça aurait été mieux. Après ça, c'est pas mal quand même. Oh ! Enjoy-les. Oh, bien joué. On enchaîne bien. Oh, dommage. Bien joué, Chosen. Je t'ai laissé la place. Attaque. Bien. Voilà, il fallait profiter du surnombre. C'est ce qu'il a fait. Est-ce qu'il est un finisher en stock ? Il a totalement un finisher en stock. Oh, bien joué. Brainbuster. Ah, il roule à l'extérieur. Il va se relever avant Peter, n'est-ce pas ? Non, ça va. C'est Peter qui se relève en premier. Il était étourdi, il s'est quand même relevé, enfin, il s'est quand même éloigné de la zone de combat. Un peu les rings également, bien sûr, dans ce contexte-là. Même si rigoureusement la zone de combat dans ce match où c'est toute l'arène. Ah, mais j'aurais pu tenter le tomber directement. Ok, je vais faire ça. Il ne faut pouvoir intervenir. Non, c'est bon, il a perdu du temps. Et Santos qui se dégage. Est-ce que quelqu'un respecte le finisher de Peter, s'il vous plaît ? Allez, Chosen. Je l'encourage maintenant. C'est le monde à l'envers. Il a esquivé une attaque qui n'était pas destinée. Si, si peut-être. Ah, je n'ai pas envie de recommencer ce match. Ce serait bien que je le gagne du premier coup. Hey, Chosen. Le goût est encore à l'extérieur. Quel cauchemar. Bien, bien Chosen. Bon, Angel, tu fais quelque chose ou pas ? Ah, merci, Hector. Voilà, je l'ai gardé un petit peu au sol. Rien que pour toi. c'est pas une duster à l'extérieur sur Chosen. J'ai mis des prises à deux. Viens, Hector. 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 Pardon, j'ai cru que c'était un match par équipe. J'ai dû me tromper. Écoute, Hector, je t'aime bien, mais il y a quand même des limites à ne pas franchir. Sinon, les gars, vous savez que vos finishers, vous pouvez les utiliser. Après, ils ont des finishers avec plongeon, donc c'est un peu compliqué à gérer dans ces matchs-là. C'est devenu n'importe quoi, c'est devenu le bazar ce match. Mais on n'arrive pas à réussir à tomber sur quelqu'un, c'est terrible. Ah, beaucoup plus rapide que ça. Seul contre Angel et Umberto. Oh là là. Wow. C'est une forme de Lung Blower. Il faut qu'on se relève, il faut qu'on se relève vite, 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 vite. je le sens mal pour Hector. C'est bon, c'est sauvé, c'est sauvé. Hop là, on l'a calmé tout de suite. Oh ! Allez, une soumission. On tente une soumission. Ah, c'est ça, quand on n'a pas d'endurance, ça marche pas du tout. Hector, c'est à toi. Troisième corde. non, on roule pas à l'extérieur. Voilà, c'est bon, merci. Allez, Hector, je te protège. Frog Splash ! Non, mais t'inquiète pas, Hector, abandonne pas. Voilà, remets-en une couche. Deuxième Frog Splash. Mais non, mais... Attends. Non ! Tomber, Peter, je t'en supplie. Non, mais ça passe toujours pas, mais comment c'est possible ? Il y avait un moment où je pouvais contrer, peut-être ? L'indicateur de contre, il était où, exactement ? C'était une soumission. Oh la vache. La chance. Allez, Chosen. Merci, Chosen. Non, il a raté son finisher. Quel dommage. C'était quoi ce Moonson ? Très bizarre. Allez, Hector, c'est bien joué. Bien joué, Hector. Non, pas bien... Il s'est raté. Oh non ! Non, pitié ! Non ! La réussite à se dégager. Oh, c'est tellement ingérable. C'est fun, quand même. Un match aussi fou, mais... Quel spectacle, bien sûr, pour cet événement. Oh ! Oh la la ! Double plongeon. Attendez, on va se remettre auprès de Chosen. Non, on fallait rester groupé. C'était mieux. Ok. Ok, on a un finisher en stock. Qu'est-ce que tu veux faire, Hector ? Je vois pas ce que tu veux faire. Oh mince ! J'ai l'impression qu'on s'est pris une balle perdue sur ce coup-là. Bon allez, on reste un petit peu à terre. Ah, Peter tellement ravagé. Ah, ça peut le faire, pourquoi pas. Ouais, mais oui, on attrape la corde. Tellement compliqué. Allez, on ne se laisse pas abattre. On se concentre. Oups ! Il a roulé Umberto, et ça a un petit peu perturbé notre ami Hector. Chosen a trois finisher en stock. On a un seul finisher dans notre stock. Allez, on peut tenter. J'ai peur qu'Uberto se relève avant que Peter tente le tomber. Est-ce qu'on a suffisamment éloigné Santos des cordes ? Je pense que oui. Est-ce que ça va passer ? Oh oui, enfin ! Oh, c'était dur. Alors, deux matchs, trois contre trois dans un épisode, c'est quand même violent. Hop, hop, non, revenez là les gars. Les règles sont les règles. Il y avait un pari, il y avait un enjeu. Il faut honorer le contrat. Allez, petite coupe de cheveux gratuite. En plus, Tavish se fait plaisir. Il participe. Ça va, ils n'ont pas retiré tant de cheveux que ça. Ou alors, c'est un bug. ils n'ont même pas fini le travail. Ils ont eu de sympas. Ça va. Oh, l'image improbable. Peter Morty est Chosen qui se serre la main en signe d'affection. C'est peut-être un peu beaucoup. Respect au moins. Ah oui, de quoi s'arracher les cheveux. Ok, je viens de comprendre. En même temps, il n'y avait pas moyen de deviner. Peut-être que si. Peut-être que si. Quand on connaît la tradition, effectivement, quand il s'agit de mettre un enjeu dans ce genre de match, effectivement, on pouvait peut-être deviner qu'il y aurait, à un moment, des cheveux mis en jeu dans un match. Mais bon, match très sympa quand même. C'était bien désordonné, on ne contrôlait pas du tout la situation, mais justement, c'est ça qui fait que ces matchs sont assez sympas à jouer. Après, il y a quelques trucs, quelques mécaniques, je trouve qu'ils sont un peu presque injustes dans le jeu. Par exemple, quand l'adversaire est étourdi au sol, quand vraiment sa barre d'étourdissement est pleine, à mon sens, il ne devrait pas rouler à l'extérieur. Ça, c'est un truc qu'il fait quand il n'est pas étourdi aussi. Et en vérité, quand il est paralysé, comme c'est dit dans le jeu, le terme officiel, il devrait vraiment ne plus bouger du tout. Mais ça, du coup, c'est un peu frustrant par moments. Oui, bon, après, les adversaires ont bien résisté aux finisseurs de Peter, ce qui me vex énormément. Et je n'ai pas trouvé qu'Hector et Chosen n'étaient non plus très efficaces en termes de finisseurs. C'est très tard qu'Hector a planté deux finisseurs d'affilée. Sinon, Chosen, il a quand même le Turbo and Paradise pour un finisseur debout. Et il ne l'a pas trop utilisé, il a tenté une fois de le faire. et je crois que c'est tout. J'ai peut-être loupé d'autres tentatives parce que j'étais pas mal occupé. Enfin bref, on a une chaise. Ah bon ? Tu t'habilles avec une chaise. On a une veste Latino Heat et l'arène Place du Mexique. Pouf ! Et puis, c'est vrai que le ciblage manuel c'est un peu étrange parce qu'il est moins précis que le ciblage automatique. C'est-à-dire que le ciblage automatique, en fait, on a juste à orienter le stick gauche dans une direction et à presser un bouton d'attaque pour changer le ciblage et pour justement orienter le ciblage vers là où on veut. Vers la cible qu'on veut attaquer. Tandis que le ciblage manuel, ça passe d'une cible à une autre et je ne sais pas, il y a quand même une histoire de proximité par moment, j'ai l'impression. Ou ça sélectionne genre la superstar la plus proche de notre superstar. Mais parfois, ce n'est pas toujours aussi évident. Donc ce serait bien que le ciblage manuel soit plus précis que ça. Bizarrement. À moins qu'il y ait une mécanique comme ça. Parce que je crois que presser le stick droit plus orienter le stick gauche dans une direction, ça ne marche pas. Ou alors j'ai mal essayé quand j'ai vraiment essayé. Il faudrait que je réessaye. Bref. Oh, en plus, message de la WWE. Legado del Lotarios risque de changer de look à leur prochaine apparition. Suite à une situation un peu tirée par les cheveux. lors du hashtag Mania Magica de Lucha Magica. On aurait besoin de trois mois de convalescence. Consultez mon profil pour voir toutes les photos d'Angel Garza, Umberto Cario et Santos Escobar. Ils se sont toujours comportés comme des mioches. Mais maintenant, ils ont carrément le look qui va avec. Legado del Chauve Tarios. Là, c'est le jeu de mots qui est tiré par les cheveux parce que ça ne marche pas. Parce que l'eau est chauve. Ouais. Encore une fois, les fans qui se croient drôle. Bien sûr, Marc qui en profite pour faire un petit peu de pub pour son profil Twitter. Pardon. X. On n'a pas toujours été les meilleurs potes, mais je veux que tu saches que je t'écoute et que j'ai été faire de me battre à tes côtés et de défendre ton masque. Que ça soit en tant qu'adversaire ou en tant qu'allié, c'est en partie grâce à toi que j'ai compris que je pouvais me sortir de n'importe quelle situation si j'avais confiance en moi. Et je pense que tu en es capable aussi. Nouveau téléphone. T'es qui ? Sérieux ? Je suis ton coéquipier. Pas Hector Flores, l'autre. Je déconne, c'était pour casser un peu l'ambiance bisounours. J'arrive pas à croire que je dis ça, mais tu m'as bien aidé, donc tu peux compter sur moi, Locke. Merci, mais comme je l'ai dit, il m'appelle pas Locke. Et pour Chosen Junior ? Euh, non. Mon nom me va très bien. On se reparle bientôt. Waouh, maintenant ils s'entendent bien. Maintenant c'est moi qui ai besoin de convalescence parce que c'est quand même un gros choc. T'avais ch... J'en crois pas mes yeux. Donc tu as réussi à sortir de ta zone de confort et à travailler en groupe ? C'était juste un match pour aider un vieux rival. Commence pas à t'exciter. Bah si, je crois que Tavish, il a bien compris qu'il y avait quelque chose qui se passait là. et justement on va reparler à Tavish qui aura peut-être une autre idée pour, encore une fois, booster la carrière de Peter Morty mais effectivement cette aventure au Mexique a été des plus instructives pour Peter probablement qui a compris qu'effectivement il avait peut-être malgré tout quoi qu'il arrivait toujours au moins un moyen de s'en sortir peut-être une petite chance de s'en sortir même si les circonstances ne jouent pas en sa faveur. Malgré les les choix un peu bizarres des officiels une situation un peu étrange dans une faction il y avait peut-être effectivement moyen de s'en sortir pas trop mal. Bon de toute façon je pense qu'il fallait quoi qu'il arrive quitter la faction c'était pas une faction très saine pour Peter mais effectivement il y avait peut-être une manière moins radicale effectivement de se sortir de cette situation qui était pas très confortable peut-être par le dialogue éventuellement. pas par le dialogue avec MVP et Slide eux je pense que c'était perdu mais avec Sean peut-être qui avait moyen de s'arranger en lui faisant comprendre que la situation était quand même pas terrible et qu'MVP était vraiment vraiment casse-pied mais bon on verra dans le prochain épisode ce que t'aviches en réserve pour Peter prenez soin de vous à très bientôt pour la suite